Bonjour à tous, bienvenue dans le match des Roller Games, fin des intempéries sur Barcelone, donc reprise de la course et également un match de ring coquet. On retourne à Villanova pour ce match de poule entre la France et l'Italie en ring coquet. Pour avoir un quart de finale favorable, il faudra absolument remporter ce match. La France ouvrira le score d'abord sous l'impulsion de Carlo Di Benedetto, ensuite l'Italie prendra à nouveau l'avantage en transformant deux cartons notamment, 2-1 pour l'Italie en ce début de match. Ensuite l'Italie fera beaucoup de fautes et cumulera une faute d'équipe et se verra sanctionner. La France remonte au score à ce moment grâce notamment à une défense très solide et un caos Di Benedetto très très chaud ce soir. Il aura marqué à 4 reprises. La France remporte donc ce match sur le score de 4 à 2. Une belle performance qui tombe au bon moment pour l'équipe de France. On écoute l'homme du match en interview. Je suis très très content de la victoire aujourd'hui. L'Italie, ça faisait quelques années qu'elle nous causait beaucoup de problèmes avec son jeu très défensif et on savait qu'on avait beaucoup de mal contre cette équipe-là. Depuis le début de la préparation, on est vraiment axé sur ce match de l'Italie. On savait que ça allait être très compliqué et aujourd'hui je ne peux pas être plus fier de l'équipe. On a su remonter le match en gardant 2-1 en gardant la même philosophie de jeu. Et vraiment je ne peux pas être plus heureux qu'aujourd'hui de cette équipe, du groupe. Tout le monde, tout le monde, les 10, le staff, on a tous été vraiment tous en regardant le même chemin. On savait tous que même si on perdait, on allait lever la tête et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Retour sur la piste maintenant pour les épreuves de vitesse. En sprint, Mathilde Pedrolo atteint la finale avec un super départ. Elle pense s'envoler vers le titre mais au dernier moment, la Colombienne remonte dans la dernière ligne droite. Elle remporte une médaille d'argent. Bien, j'ai cru que j'allais gagner. Non, je suis partie devant et du coup, je suis restée devant. La Colombienne est sortie plus fort, je pense qu'elle a peut-être mieux construit. Elle me joue juste à la fin, il n'y a rien. Mais bon, elle a quand même une bonne savoir, cette médaille, sachant qu'au 200, je fais 4, la 2, première année senior, c'est génial. Sur les relais, les Français étaient également très en forme. Les juniors femmes terminent 3e. En senior femmes, après un début de course un petit peu difficile sur l'arrière du peloton, elle remonte notamment sous l'impulsion de Marine Lefeuve et remporte une médaille de bronze. Chez les hommes, une belle course également avec de nombreux changements de position. Le finish est très serré également sur cette course avec un lancé de patins entre Bart Swing et Elton De Souza. L'équipe de France récupère une belle médaille d'argent. On écoute les patineurs en interview également. Moi, ça s'est bien passé, je pense qu'à mon avis, on ne fait pas d'erreur. On fait la course qu'on avait à faire, on fait deux. Je pense que sérieusement, si on nous avait dit avant de partir qu'on faisait deux, je pense qu'on aurait plus ou moins signé. Après, c'est sûr qu'on part toujours pour la victoire. Mais à mon avis, on ne fait pas d'erreur. À mon avis, on ne fait pas d'erreur. C'est sûr, on sort d'un championnat un peu galère. Les gars ce matin, ils ont galéré avec les roues comme tout le monde, mais les Français encore plus. On n'arrive pas à en mettre en finale. Ça fait l'autant que ça n'était pas arrivé, je pense, pour les crumpers. Donc, on avait à cœur de se racheter. Je pense qu'on s'est bien battus. Voilà, c'était chaud. Ça se joue aux détails et là, je pense que les détails étaient bons et il ne manquait plus que le factor change. Je pense que ça a peut-être fait la cofille par payer. Moi, franchement, ça me fait super plaisir de gagner avec Wendell et Nolan. On se connaît depuis toujours. On a commencé en poussant chacun. Et là, on se retrouve là à Barcelone et c'est fou. C'était fou comme course et voilà. Franchement, on ne peut pas rougir d'une médaille. Ça me fait plaisir de prendre une médaille. On ne peut pas avoir honte d'avoir une médaille comme ça. Franchement, on ne peut pas baisser les heures. Demain, il y a un mille et on est là. Il y a une point, il y a un mille. Ça va envoyer du bois. On s'est réveillés. Au revoir. Sous-titrage ST' 501